Salut, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'être dans une nouvelle vidéo un peu sujet où je parle face caméra pour vous souhaiter une bonne année. Est-ce qu'on ne s'est pas vus depuis le temps ? Mis à part avec la vidéo Une journée dans mon assiette où là c'était un petit peu différent. Est-ce que vous êtes plutôt de la team ? Je me suis donné des bonnes résolutions ou est-ce que vous êtes plutôt de la team comme moi ? En mode de... Cette année, pas de résolution, on advienne que pourra quoi. Bon, vous l'aurez remarqué, nous sommes dans un nouveau cadre. Le son est pourave par rapport à d'habitude, c'est normal. Malheureusement, je n'ai pas d'autres endroits actuellement où ça ne résonne pas. Donc, j'ai envie de dire si vous voulez encore des vidéos sur Youtube du coup, il va falloir s'y faire. Est-ce que je pense qu'il y en a pour un petit moment de cette résonance ? Parce que le temps qu'on meuble, qu'on finisse les travaux, tout ça si je dois attendre que tout soit terminé il n'y aura plus de vidéos, je pense. Bon, accessoirement, c'est vrai que pour le programme je fais les enregistrements dans mes toilettes qui est aussi à la salle de bain. Je ne fais pas... Voilà, c'est... J'ai testé de faire le tournage vidéo là dans les toilettes. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où je peux faire le tournage parce que j'avais d'autres priorités ces derniers jours. Et en fait, là aujourd'hui, dans les toilettes, il fait sombre. Je n'ai pas de trépied pour la lumière. Bref, c'est le bordel. Donc, ben, on va tenter. Vous savez quoi ? On va tenter toutes les pièces de la maison pour chaque vidéo. Comme ça, on verra dans quelle pièce est-ce que c'est mieux. C'est vous qui me direz. Voilà, vous me direz cette vidéo, le son était top, garde cette pièce par rapport aux autres. Comme ça, on fera les tournages dans cette pièce-là. Ok ? Donc là, nous sommes dans le salon comme vous pouvez le constater. Bon, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo qui, à la base, n'était pas du tout prévue ? J'avais un autre sujet en tête il y a quelques semaines quand je m'étais dit que je ferais une vidéo un peu face-cam pour papoter un petit peu. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, j'ai reçu, pas d'inquiétude, c'est le poil. Quand on a une maison avec un poil à voix, on se rend compte des fois qu'il y a des bruits dont on n'a pas l'habitude qu'il faut un peu flipper. Tout ça, on fait partie. Donc, il y a quelques semaines, il y a une abonnée sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre parce que c'est sympa. Cindy, essayez de mettre plus de contenu en ce moment. Donc, allez la rejoindre sur Instagram. Pourquoi je parle de moi, la troisième personne ? Allez me rejoindre sur Instagram parce que ça m'encourage et puis ça me donne envie de mettre plus de contenu, d'être un peu plus active, quoi, dessus. Parce que je vais tenter cette année d'être plus active sur Instagram parce que le contenu est quand même plus rapide à faire que sur YouTube. Donc, je risque d'être plus présente sur Instagram que sur YouTube. Donc, allez vite sur Instagram. Bref, je me recentre. Désolée. Donc, une abonnée m'envoie un message et tout ça pour me dire que, en fait, elle a fait une compulsion après avoir mangé le soir. Bon, peu importe le contexte, finalement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'histoire de la compulsion et elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait fait cette compulsion. Elle n'était pas forcément très bien. D'ailleurs, si tu es en train de regarder cette vidéo, ben, merci pour l'idée de sujet. Parce que je me dis que si toi, tu as été concernée par cette problématique, je me doute qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont et qu'on ne peut pas forcément m'envoyer le message. En même temps, tu me diras je ne peux pas non plus répondre à tout le monde. Donc, je fais en même temps une petite réponse générale. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Mais un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal que je puisse vous donner mes trois conseils. C'est juste histoire de donner un chiffre. Mais mes trois conseils principaux à mettre en application quand vous avez fait une compulsion. Ça vous va ? Alors, c'est parti. Le premier conseil, c'est quand vous venez de faire une compulsion, surtout, ne cherchez pas à compenser. On a tendance à vouloir se restreindre suite à la compulsion. Mais c'est la pire chose que vous pourriez faire parce que cette restriction, cette compensation, si on peut dire ça comme ça. Donc, quand je parle de compensation, je parle de vomissement, d'excès de sport derrière, de jeûne, de laxatif, bref, toutes les compensations qu'on peut avoir et qui sont assez caractéristiques de la boulimie. Mais ça peut être aussi les restrictions d'aliments. C'est-à-dire que si vous avez fait une compulsion de pâte à tartiner et que vous avez en idée de vous dire bon ben, je vais terminer la pâte à tartiner comme ça et il n'y en aura plus et j'en rachèterai plus, et ben grave erreur. Parce que le problème, c'est qu'en cherchant à compenser, ben vous envoyez le message à votre cerveau que derrière, il n'y aura plus à manger. Donc, ça va créer de la peur de manquer. Ça va frustrer votre inconscient. C'est un des meilleurs moyens de refaire une compulsion dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Dans le meilleur des cas. La meilleure des choses que vous puissiez faire dans ce genre de contexte, c'est juste laisser votre corps se réguler tout seul. Alors, j'ai une personne, quand j'ai mis ces petits conseils-là dans un réel sur Instagram, on n'oublie pas, on va sur Instagram si vous voulez voir plus de contenu, qui m'a mis « Moi, j'ai laissé mon corps se réguler tout seul avec les compulsions, du coup, j'ai pris 10 kilos. » Je crois que c'était un peu un commentaire comme ça. J'entends. Le problème, c'est que cette prise de poids, elle n'est pas liée aux compulsions, elle est liée à ce qui a causé les compulsions. Je pense que c'est important de toujours aller gratter sur ce qui se passe derrière. la compulsion, elle n'est pas arrivée par hasard. Ce n'est pas le dieu de la compulsion qui est là en train de dire « Toi, madame, toi, monsieur, tu vas avoir des compulsions toutes ta vie. » Et toi, « Ah ben non, toi, tu as l'air sympa, donc non, tu n'auras pas de compulsion. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une raison et le but, c'est d'aller chercher derrière. Bon, ce qui fait que là, je viens de faire une très bonne transition sur le troisième point et je viens de sauter le deuxième. Comme d'habitude, Cindy était toujours très organisé quand il s'agit de faire des vidéos YouTube. Le deuxième, en toute logique, ça fait un petit peu un liant sur les deux autres conseils. Le premier, on ne cherche pas à compenser, on laisse le corps se réguler. Le deuxième, on dédramatise. En fait, c'est ça, on dédramatise, on arrête de culpabiliser. La culpabilité va forcément arriver. Si vous êtes dans de la restriction mentale, forcément, la culpabilité va être là. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir discuter à votre inconscient et de vous dire que non, en fait, ce n'est pas grave. On n'est pas nul parce qu'on a fait une compulsion. On n'est pas une sous-crote parce qu'on a fait une compulsion. La compulsion, c'est un message que votre cerveau vous envoie pour vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui s'est passé là, durant la prise alimentaire ou avant la prise alimentaire. Et c'est juste que là, lui, il parle une langue étrangère. Vous, vous parlez une langue étrangère. Et en fait, tous les deux, vous n'arrivez pas à papoter. Voilà. C'est-à-dire que votre corps, votre cerveau vous envoie des informations, des messages pour vous aider à vous en sortir et vous, vous pigez pas du tout ce qu'il est en train de vous dire. Donc, lui, forcément, à un moment donné, quand il voit que vous pigez rien, forcément, ça l'énerve et forcément, il se met à hurler et les compulsions, c'est comme si c'était votre corps qui était en train de hurler pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Donc, plutôt que de se dire « Mais je suis vraiment trop nulle, franchement, ça sert à rien, tout ce que j'essaye de faire au niveau de l'alimentation intuitive, de mon comportement alimentaire, de toute façon, je suis comme ça et je serai tout le temps comme ça et ça me saoule. » Non. On stoppe tout. On prend du recul. On repense à ce que Cindy a dit dans cette vidéo. C'est qu'il y a un message derrière. Donc, cherchons ce message. Moi, personnellement, quand ça peut m'arriver de faire des compulsions, ce qui est assez rare aujourd'hui, mais ça peut m'arriver. Je ne suis pas une sur-femme, une sur-homme. Comment on dit dans ces cas-là ? Est-ce que c'est un sur-homme avec un H majuscule ? Ça part dans tous les sens. Tais-toi. Ce que je me dis dans ces moments-là, c'est plutôt « Il s'est passé quoi ? » Pourquoi est-ce que c'est important de dédramatiser ? Parce qu'en fait, quand vous vous culpabilisez, la culpabilité, c'est un sentiment assez désagréable et ce sentiment va créer une variation hormonale au niveau de votre organisme, ce qui va avoir pour incidence de vous créer plus d'envie de manger émotionnelle, plus de compensation émotionnelle par la suite. Donc, si déjà, on peut s'éviter d'avoir ce genre de situation de manière répétitive qui, si en plus de ça, on ne gère pas le reste derrière, va nous amener à en plus faire une compulsion, autant s'enlever un maximum d'épines dans le pied pour qu'on puisse derrière marcher de manière plus sereine. Je ne sais pas si ma métaphore était plutôt parlante. J'invente toujours des métaphores, c'est un truc de fou. Donc, ce qui m'amène ensuite au troisième conseil dont je vous ai fait un petit peu l'introduction tout à l'heure, c'est d'essayer de comprendre quel est le message que votre corps a essayé de vous envoyer à ce moment-là. Il y a eu un couac, il y a eu un grain de sable qui est venu s'immiscer dans votre prise alimentaire. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quel est le truc qui a fait dérailler la machine. Généralement, il y a trois facteurs qui peuvent en être responsables. Donc là, je ne vais pas avoir le temps dans une seule vidéo de vous les exposer parce que ce sont des facteurs que l'on expose généralement et dont on discute et qu'on travaille ensemble dans une prise en charge. D'ailleurs, ce sera des sujets qui seront abordés dans le programme et qui auront vraiment un module consacré au moins par facteur en plus des autres modules pour être sûr de vraiment pouvoir bien approfondir ces différents trucs et que vous puissiez sortir de vos compulsions. Donc, le premier facteur qui peut poser problème, c'est votre absence de conscience pendant tout le repas ou pendant une partie du repas. Le deuxième facteur, ça peut être l'absence de plaisir pendant le repas. Donc ça, ça rejoint directement les envies, la satisfaction. Le troisième facteur, ça va être votre absence de sérénité pendant le repas. Ça veut dire que vous avez au moins une peur, si ce n'est plus. Généralement, quand on n'a pas fait d'accompagnement, il est fort probable qu'il y ait plusieurs peurs. Parce que dans un accompagnement ou dans le programme, on va venir au fur et à mesure gratter un petit peu toutes les peurs et les enlever. Donc là, avec toutes les vidéos que je vous ai fait depuis toutes ces dernières années, il y a déjà pas mal de petits points que vous pouvez aller voir et qui font partie de ces trois facteurs-là. Donc, vous pouvez déjà vous-même aller re-regarder ces vidéos, essayer de mettre en place certaines choses parce qu'il y a aussi beaucoup de conseils dedans. Et la troisième chose à faire du coup, c'est de vous demander parmi ces trois facteurs, est-ce qu'il y en a au moins un qui a pu être responsable ? Est-ce que j'ai été suffisamment en conscience ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est venu me distraire pendant mon repas ? Est-ce que je me souviens de ce que j'ai mangé ? Est-ce que j'ai pas trop mangé ? À quel moment je me suis rendu compte que j'avais trop mangé ? Est-ce que c'était pendant que j'étais en train de manger ou est-ce que c'est arrivé juste après ? Si tu te rends compte que tu t'en es rendu compte après, c'est sûr. La conscience, il n'y en avait pas. Est-ce que j'ai pris du plaisir à manger ce que j'étais en train de manger ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'avais envie de manger à la base ? Est-ce que ce que j'ai mangé ça me faisait peur ? Est-ce que j'avais peur de prendre du poing le mangeant ? Est-ce que j'avais peur de faire une compulsion ? Est-ce que j'avais peur d'avoir des problèmes de santé en mangeant ce truc-là ? Est-ce que j'avais peur de ne pas avoir suffisamment à manger ? Est-ce que j'avais peur que quelqu'un vienne me prendre ma part ? Est-ce que j'avais peur de ne pas y avoir accès plus tard ? Est-ce que j'avais... Bref, les peurs, on va peut-être pas... Il y en a beaucoup. Donc, on va s'arrêter là, je pense. Comme ça, déjà, vous aurez des pistes pour aller approfondir derrière. Donc, peut-être que faire ce petit travail d'introspection pour voir un petit peu ce qui a pu se passer à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi au moment de la prise alimentaire ou juste avant la prise alimentaire, ça peut parfois être compliqué de le faire juste après la compulsion. Parce que juste après la compulsion, déjà, il se peut que vous ayez mal au ventre. Il se peut que vous ayez déjà du mal à dédramatiser et à ne pas chercher derrière à compenser. Donc, déjà, concentrez-vous sur ces deux premiers conseils et le travail derrière d'enquête, d'enquêteur, faites-le après coup. Une fois que vous avez peut-être plus mal au ventre, une fois que vous êtes un peu plus OK avec le fait de ne pas compenser, que la culpabilité n'est plus là, cherchez après. Même si vous faites ce petit travail d'introspection après coup, ça sera toujours bénéfique parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé pour que sur d'autres prises alimentaires, ça puisse se passer mieux. Et même si les autres prises alimentaires ne se passent pas mieux, au moins, si vous faites ça à chaque fois que vous avez des compulsions ou que vous avez une prise alimentaire qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, ça vous permettra d'avoir des petites progressions au fur et à mesure parce que vous finirez par vous en souvenir de ce qui a pu poser problème. Donc, au fur et à mesure des prises alimentaires, vous allez essayer de faire en sorte de recalibrer certaines choses et à force de recalibrer, vous allez finir par trouver des solutions. Et si ce n'est pas le cas, on n'oublie pas d'aller voir un diététicien comportementaliste ou un autre thérapeute en fonction des problématiques qui s'offrent à nous. Mais dans ce genre de situation vraiment liée au comportement alimentaire, souvent, la première personne à aller voir, c'est soit un psychologue en fonction du degré et un diététicien comportementaliste qui a de préférence été formé par le GROS, l'association du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et puis, comme vous le savez, là, je suis en train de travailler sur un programme en ligne pour que vous puissiez au moins travailler en autonomie sur au moins les bases, on va dire, justement, qui traitent de ces facteurs-là avec la possibilité derrière de rajouter éventuellement quelques séances pour être accompagnées par moi, histoire qu'on puisse aller gratter quand il y a des fois des difficultés à mettre en place certains exercices ou certaines astuces pour voir un petit peu ce qui se cache derrière et que votre chemin se déroule du mieux possible. Je vous rassure, j'avance dessus, c'est en cours, ça arrive très bientôt, promis. Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je vais faire une vidéo où je vais tout expliquer exprès pour le programme pour que vous puissiez avoir plus d'infos. Et puis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous invite à mettre en place ces astuces, à me faire un retour en commentaire, voir un petit peu comment ça s'est passé et puis je vous souhaite une très bonne journée.